Bonsoir à toutes et à toutes, c'est toujours un plaisir d'être ici, encore davantage ce soir pour ce bel anniversaire. Écoutez, je crois que c'est Charlie qui m'a proposé d'écrire sur Catherine, mais si on m'avait proposé quelque chose de plus ouvert, je crois que j'aurais choisi Catherine, pour des raisons de, non pas de connaissance personnelle, parce qu'on se connaît assez peu en fait, mais plutôt pour des questions générationnelles, que j'essaie un tout petit peu d'expliquer dans le texte dont un extrait a été vu tout à l'heure. Voilà, il y a un rapport à une génération, quand je le rappe moi-même, bien sûr à un niveau nettement inférieur, mais comment ça apparaît sur la scène des jeunes gens comme Catherine, comme les deux Patrick, etc. Et bien entendu, on s'identifie à eux, comme quand on est jeune, on peut s'identifier à des rock stars, à des icônes, on a envie de les imiter, surtout on les admire énormément, et donc quand on fait un portrait, on parle de quelqu'un, mais évidemment on parle de soi, évidemment, et on explore le lien intime qu'on peut avoir avec une personne qu'on admire, et aussi avec une pratique qui est commune. Voilà ce qui fait que ce choix, pour moi, c'était évident, et je remercie vraiment Charlie de nous l'avoir proposé, suggéré, et de l'avoir proposé. Non, non, mais c'est un plaisir, parce que, et en plus, évidemment, il y a ce modèle du Masneau que tu as cité tout à l'heure, mais il y a les 100 plus belles du Gaston, donc ces livres où on célèbre 100 grandes courses, ou alors 100 grandes figures, ça a quelque chose de symbolique et de très fort. Alors, évidemment, on pourrait en faire mille, il y a toujours des personnes qui ne sont pas là et qu'on regrette, mais en l'occurrence, je trouve que ça forme un ensemble qui est cohérent, qui est fort, qui est beau, et aussi cette histoire de cordée, je trouvais que c'était quelque chose qui était très très intéressant de réunir, alors, deux personnes, parfois, quelqu'un qui a disparu depuis longtemps, et puis un vivant, pour constituer comme ça, sur le fil de l'écriture, une sorte de double regard, de double cheminement, que vous retrouvez tous dans ces 4,2 kg, c'est ça ? C'est impressionnant. Et une petite précision, moi je vous ai appelé, vous étiez en plein tournage, vous commenciez le tournage de l'enfance, et vous avez fait un tout petit peu attendre, mais on a eu quand même la chance d'avoir votre texte. Non, non, mais généralement, quand je dis oui, je ne dis pas non après, c'est-à-dire que je m'engage à faire un texte, mais j'allais dire que quand les éditions Guérin me demandent quelque chose, c'est toujours plus de l'ordre du cadeau qu'on me fait que de l'inverse. Et ça avait déjà été le cas, il y a quelques années, à l'occasion de cette magnifique réédition de Promille de Cordée, quand Marie-Christine m'avait demandé de faire la préface, je crois que je lui avais dit, je crois que je l'ai peut-être même mis dans le texte, que c'était le monde à l'envers. Si moi, un jour, j'avais pu penser qu'on me demanderait de préfacer de Promille de Cordée, qui a été pour moi un livre mythique, et Michel, tout à l'heure, en parlait très très bien. C'est vrai que c'est le seul best-seller de Montagne, en remont de Montagne, à ce niveau-là, c'est un niveau mondial. Donc voilà, c'est toujours des cadeaux importants, et puis en voyant Michel tout à l'heure, et en étant à côté de Dominique, ça me faisait penser à la première rencontre avec Michel et avec Dominique, justement, dans un café de Chambéry, à l'occasion de la publication du Port de la Mère de Glace, pour toi, et puis moi un petit livre que j'ai écrit sur un bistrot qui s'appelle Café de l'Excession. Donc on avait parlé de livres, on avait parlé de Montagne, on avait bu les canons, et c'est un peu comme ça que je conçois la littérature et l'amitié. Merci, Philippe. Dominique, dis-toi le grec. Là aussi, c'est une idée de Charmini qui m'a proposé, moi j'ai sauté dessus, bien sûr. Déjà, on a des souches communes, parce qu'il était de Marseille, moi j'ai grandi à Carpentras, donc on lance du teint, de la lavande et du beau calcaire. Et surtout, plus que ses premières, c'est son livre qui m'a marqué, Au-delà de l'article, parce que c'est sorti après-guerre, on venait de sortir un apport de Napoléon 8000, qui est un niveau tragique, avec des amputations, enfin, c'est vraiment l'alpinisme héroïque, c'est le sommet de l'alpinisme héroïque. Et avec Au-delà de l'ouverture du cal, on passe de la tragédie grecque à la comédie burlesque. C'est-à-dire qu'il fait des gros exploits de ça, mais c'est toujours sous le couvert du rire, il ne se prend jamais au sérieux. Et pour en avoir parlé avec mes fils, qui sont guides aussi, ils ont dit, qu'est-ce qui vous marque chez l'Ivanos ? Ils m'ont dit, lui il nous a fait rire, c'était la première fois qu'on se marrait en disant le cas de Montagne. Et la deuxième fois, c'était avec lui, tiens. Il y en a une pour-tu, oui, c'est l'hiver, ou c'est il y en a une pour-tu ? Merci. Alors, Hervé Barmas, pour vous, l'association semble assez évidente, parce que c'est vrai que Jean-Antoine Carrel, c'est la figure du pionnier d'alpinisme pour ce versant du cerveau. Oui, pas seulement sur mon cerveau, mais peut-être que c'est vraiment la figure du guide d'automontagne pour l'Italie. Parce que le guide d'automontagne qui a vraiment la passion pour la montagne, pour ces montagnes, pour le Mont-Servéin. Parce que tout le monde connaît l'histoire du Mont-Servéin, avec Wimper et Michel Croix. Moi, je dis toujours Michel Croix et Wimper, ils sont arrivés avec les autres au sommet du Mont-Servéin. Oui, parce qu'il ne faut toujours pas oublier qu'il y avait toujours les guides avec les clients. aussi avec Wimper, aussi Wimper, il y avait Michel Croix et après les autres. Mais quand même, l'histoire, ça part de 1857, et c'était Jean-Antoine Carrel avec des copains qui lui a fait son premier essai. Et ce n'était pas pour d'argent, ce n'était pas pour un client, c'était pour lui-même. Donc, c'est le guide d'autres montagnes qui a la passion pour sa montagne, le Mont-Servéin. Et après, il y a toute l'histoire des tentatives, tous les fois qu'il va dire, « Ben non, c'est trop difficile, il y a trop de dangers, il faut essayer une autre fois. » C'est vraiment le guide d'autres montagnes qui va faire le guide d'autres montagnes sur sa montagne. Mais après, c'est aussi comme il va mourir. Il a un client, c'est Sinigalia, c'est le 1890. Et pour le sauver d'une grande tempête, d'une semaine de tempête, lui, c'est à la cabane sur le Mont-Servéin, il va sauver la vie à son client, il va mourir de fatigue au pied du Mont-Servéin. Mais il ne va pas mourir le client. Et ça, c'est vraiment le guide d'autres montagnes. Et cette année, c'était le 150 anniversaire de la première ascension du Mont-Servéin. Et il y avait la fête du côté suisse, mais il y avait aussi la fête du côté italien. Et pour moi, que je suis guide d'autres montagnes, alpiniste, je fais beaucoup de choses sur le Mont-Servéin, écrire de Jean-Antoine Carrel, ça a été une occasion. Et si j'ai compris bien, il y a 150 livres, non ? De Guérin. Et c'est une autre chose que j'ai découvert maintenant. Je suis très heureux. Donc, merci Guérin, merci Charlie, merci tout le monde. J'ai une question, justement, pour Philippe Claudel. Quand, Philippe, vous avez découvert la montagne, est-ce que vous aviez une figure comme ça de référence, un pionnier qui vous a inspiré, au-delà de la littérature de Frison Rouge ? Je vais être un peu en décalage, mais je vais vite t'expliquer pourquoi. Oui, il y a des grimpeurs, évidemment, mais celui qui m'a le plus impressionné, c'était Rousseau. C'est-à-dire que pour que la montagne existe, il faut l'inventer, quand même. Pour qu'on passe de la notion de pays à la notion de paysage, et qu'on ait ensuite envie d'aller dans le paysage et de grimper, en l'occurrence, sur la montagne qui est devenue paysage, il faut que quelqu'un l'invente. Il faut que quelqu'un pose un regard artistique dessus. Que ça ne devienne plus quelque chose d'utilitaire, c'est-à-dire qu'on n'exploite plus la montagne pour ses cristaux, ses chambres, et que soudain, on porte un regard esthétique sur elle. Alors, je cite Rousseau parce que c'est plus connu, mais on peut citer aussi les pré-Rousseauistes et les post-Rousseauistes, tout un ensemble d'écrivains, d'artistes, de peintres, de poètes qui ont inventé le paysage de montagne. Et à partir du moment où le paysage de montagne a été inventé, on s'est mis à le regarder différemment et on a eu envie d'en faire autre chose, et notamment le parcourir, l'explorer, non pas pour des raisons économiques, de survie, mais pour des raisons qui sont complètement abstraites, complètement décalées, complètement inutiles, pour reprendre effectivement à des plus beaux titres de la littérature de montagne et de la littérature, les conquérant des unités, et soudain, l'alpinisme pouvait naître. Donc, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est presque ces proto-alpinistes. Alors après, il y a eu des noms, évidemment, on a cité Winper, moi je pourrais citer Memori, et puis les femmes en montagne, j'ai toujours été fasciné par les femmes en montagne, c'est pour ça que la proposition d'écrire sur Catherine me plaisait beaucoup, parce qu'il y a ces grandes dames, et notamment des dames anglaises et françaises, qui ont écrit aussi l'histoire de l'alpinisme, et ça m'a toujours été énormément fasciné.